Et yo les gens c'est Diabolophy35 j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ne jamais faire spawn à 3h du matin Et aujourd'hui le personnage que j'ai faire spawn et bien c'est à nouveau une des soeurs de Link on Loud Et la soeur que je vais faire spawn aujourd'hui c'est Luan Loud D'ailleurs je crois que c'est la dernière soeur que je pourrais faire spawn de Link on Loud Puisqu'après je les aurais toutes faites alors dites moi en commentaire si il y en a que j'ai oublié Mais il me semble pas et je crois que c'est vraiment la dernière Et du coup c'est pourquoi je vais vous demander de rester jusqu'au bout de cette vidéo pour voir bien tout simplement la dernière soeur de Link on Loud spawn Puisque je pense déjà qu'elle va être assez flippante et en plus c'est Luan Loud Du coup il y a moyen qu'on rigole pas mal puisqu'elle va nous faire pas mal de blagues peut-être nous troller beaucoup Mais il y a moyen aussi qu'elle soit terrifiante du coup vraiment j'ai hâte de voir quel va être un peu son comportement Et quelle va être son attitude du fait qu'on la fasse spawn à 3h du matin Si tu me découvres sur cette vidéo tu peux t'abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification Comme ça tu ne nous prends plus aucune de mes prochaines vidéos 3h du matin Et en plus de ça tu feras partie de la team zombie de la team zombie c'est qui c'est tout celui qui s'est abonné à ma chaîne YouTube Du coup abonne toi si tu veux faire partie de notre team Et si le concept des 3h du matin te plaît beaucoup et bien je t'invite à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo Puisque à 1500 pouces bleus sur cette vidéo je referai un nouvel épisode de 3h du matin D'ailleurs tu peux me dire en commentaire le personnage que tu voudrais leur spawn à 3h du matin Et le commentaire qui a obtenu le plus de likes et bien je le sélectionne pour le prochain épisode Du coup les gars il est temps de passer à la construction du totem de Luan Loud Et du coup j'espère que ça va être vraiment cool Je vais tout petit peu passer en game mode survival pour que ça soit bien plus marrant Puisque voilà une fois qu'elle aura spawn Et bien elle aura peut-être la possibilité de me tuer etc Et du coup en survol ce sera bien plus marrant Ok c'est bon les gars je vais tout petit peu pouvoir commencer la construction du totem Donc là c'est parti let's go Ok ok alors c'est bon Alors là il faut commencer avec des concrètes jaunes Voilà normalement comme ça Ensuite on va mettre de la concrète blanche au dessus On essaye en fait un peu de mettre les couleurs de en gros de sa tenue Donc je sais pas si vous voyez sa tenue Sinon vous tapez Luan Loud sur Google Ou alors vous pouvez voir sur la miniature Donc voilà un peu les couleurs de sa tenue Et là du coup en fait on fait une sorte de grand sarcophage Voilà comme je viens de le faire Ensuite on va placer de la redstone En fait la redstone symbolise le sang Voilà comme ça on en met un peu partout Hop ensuite on entoure le tombeau de redstone Voilà comme je suis actuellement en train de le faire Là une fois que c'est entouré de redstone Et bien on regarde s'il est bien effectivement 3h du matin Et oui ça a l'air d'être bon Il faut pilier 3h du matin Ok ensuite on va relier à une torche de redstone Attention les gars Alors à chaque fois il y a un petit stress Parce que je me dis est-ce qu'elle va directement essayer de me tuer Ou alors euh Ok c'est bon je pose la torche Ok ok Alors Ok Je l'entends Ok ok Alors là il y a un truc qui a changé déjà C'est que j'entends lui un loud Par contre elle est pas sortie Ok ok Alors je vais creuser Ok il y a de la terre Ok Attendez les gars Je vais me mettre comme ça What ? Ok ok Attendez c'est quoi ce délire les gars Attendez attendez Hop Alors déjà Il y a eu un petit bug dans le spawn Parce que normalement elle aura du spawn pile à l'endroit Où j'étais Non 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 Bah Bah Mais laissez moi dans mon bain Bah ça a été dans son bain les gars C'était lui un loud dans son bain What the fuck Oh Je vais te tuer pour la peine Ok les gars Ok les gars Alors là j'ai absolument rien prévu Parce que je me suis dit Ok Je suis tout proche d'être mort Je suis tout proche d'être mort les gars C'était un troll Attends j'ai un cadeau pour toi Ah attends Ah ok c'était un troll Ah c'est bon Attendez les gars Elle est gentille ou pas Parce que j'ai vu qu'elle avait les yeux rouges Attends c'est pas psy Non elle a les yeux rouges encore Attends c'est quoi ça Tu veux un verre d'eau ? Un coup d'eau ? Vas-y ouais Ok ok Bon je savais que c'était un troll les gars Ok ok Bon les gars Par contre ça fait longtemps que j'avais Ça fait longtemps d'ailleurs Pendant les 3h du matin Je prévois absolument rien What ? Attendez mais lui un loud C'est téléporté à moi ou quoi ? Attendez c'est quand même pas pire qu'HeroBrine Non 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 C'est lui un loud quand même HeroBrine c'était vraiment énervé D'ailleurs je sais pas si vous avez vu l'épisode Dites moi en commentaire Si vous avez vu l'épisode Avec HeroBrine Oh Arrête de mettre du feu partout là Et on va voir lui un loud Si tu vas pouvoir mettre du feu là où je vais aller Attention Attendez les gars Oui Ok ok Bon les gars je crois que lui un loud Elle est énervé Elle est en train de mettre de la TNT partout Franchement restez bien jusqu'au bout de cette vidéo Pour voir comment ça va se terminer cet épisode Parce que moi pour l'instant J'ai pas J'ai l'impression que ça va mal se terminer Et voilà Alors attendez les gars Regardez je vais essayer de troll un petit peu lui un loud Parce que je sais que c'est la reine des trôleuses La reine des blagueuses Mais je vais essayer quand même de la troll Regarde Essaye de mettre du feu là dedans Regarde lui un loud Est-ce que tu peux mettre du feu ici Ok ok Par contre ça c'est pas cool Allez ça c'est pas cool du tout Ça c'est pas cool du tout Eh dis donc c'est pas cool ça Non lui un c'est pas cool ça Attendez Non 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 ça le fait pas ça Ça le fait pas du tout Elle est en train de mettre de la TNT partout Eh mais en fait c'est un Jokerbis ou c'est quoi Attendez Est-ce qu'elle fait d'autres blagues que de la TNT Parce que quand même là J'espère J'espère les gars qu'elle fait d'autres blagues que de la TNT Parce que sinon Ça va être problématique quand même Attendez les gars Et faut que je trouve en fait un moyen de la rendre gentille J'espère qu'il y a moyen Peut-être de la rendre gentille Eh Diablon Que dit un creeper lorsqu'il te voit Que dit un quoi ? Un creeper lorsqu'il va venir vers toi Je sais pas Boum C'est quoi cette blague C'est quoi cette blague lui un loud En tout cas c'était marrant quand même Bon ça va c'était quand même marrant Parce que c'est dur de faire des blagues avec Minecraft quand même Bref hop c'est bon J'essaye de fuir Ok Pente elle est vraiment en mode Elle va essayer de me buter Eh mais je peux même pas la frapper moi en fait Non je suis bientôt mort je suis bientôt mort les gars Non faut pas que je meure Ok ok c'est bon Non plus qu'un coeur Ok enfin plus de deux coeurs Ouais deux trois coeurs Ok ok c'est bon J'ai essayé de l'éviter Non non arrête s'il te plaît Luan Loud Arrête s'il te plaît Les gars par contre on s'est totalement éloigné de la ville J'aimerais bien revenir dans la ville Parce que quand même je pense qu'il y a plus de moyens De faire des trucs cool dans la ville Mais je crois que Luan Loud est parfait Bon Luan Loud Oh qu'est-ce que j'ai trouvé Une cachette secrète Sérieux Et moi tes bolots En bas J'y crois pas trop moi C'est la cachette secrète les gars Allez je m'en vais exprès Pour que tu puisses voir Regarde Est-ce que les gars on y va Bon allez on y va C'était sûr les gars C'était sûr et certain Bon les gars Moi ce qu'il faut que je rejoigne Salut Il faut que je rejoigne la ville en fait Le problème c'est ça Il faut que j'arrive à rejoindre la ville Pour essayer de trouver un moyen en fait Et réfléchir A comment je pourrais rendre gentil Luan Loud Parce que ça va être l'objectif de cet épisode Ça va être tout l'objectif de cet épisode Tu es passé où toi ? Ma truc a pas sauté Les gars je suis en train d'essayer d'échapper à Luan Loud Ok ok c'est bon En fait l'objectif de cet épisode C'est de la rendre gentille Du coup franchement je vais essayer de la rendre gentille Avec quelque chose Mais le problème c'est qu'il faut que j'arrive à lui échapper Et le problème c'est que Elle est clairement Elle est clairement en mode créatif Et du coup je peux absolument rien faire Elle est vraiment assez relou En fait je pense que c'est son mode à 3h du matin Qui fait qu'elle est en créatif etc Je puisse pas la frapper Parce qu'elle est assez puissante Et elle a quand même les yeux rouges C'est à dire là Elle a l'air d'être gentille comme ça Mais elle a quand même pour objectif de me buter Donc voilà on dirait pas comme ça Mais c'est quand même assez flippant Et là le but en fait Ça va être d'essayer de la rendre gentille Donc il faut absolument que j'arrive à lui échapper Le problème c'est qu'elle en mode créatif Bah ça va être très très dur de réussir à lui échapper Donc là je vais essayer en fait De la semer dans des bâtiments Parce que les bâtiments C'est l'une des manières C'est vrai que du coup Vu qu'elle est en créatif C'est pas compliqué pour lui De péter les blocs En plus moi Je me prends les portes etc Du coup c'est très problématique Va falloir que je trouve une idée Sur le fil Parce que là Enfin sur le Voilà là c'est très complexe C'est quand même assez complexe Ok Peut-être que j'ai réussi Ok J'ai l'impression que j'ai réussi Je sais pas où est-ce qu'elle est passée Le train va faire boum Ok les gars Ok les gars Je crois que je suis en train d'essayer Non ok Elle est juste là-bas Je lui ai absolument pas échappé Ok hop Ok là ça a déjà explosé Je sais pas c'est quoi D'accord hop Je rentre ici On va essayer de s'échapper par là Ok Il y a moyen peut-être Que j'arrive à lui échapper Comme ça Ok Les gars Je crois que j'ai réussi A lui échapper J'en suis pas 100% sûr En plus je crois Qu'elle va faire exploser l'immeuble Littéralement Les gars J'ai une idée pour la rendre gentille Je vais tout de suite vous la dire En espérant ne pas mourir Parce que là j'ai l'impression que Ok les gars Ok 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 Je crois que c'est good Ok alors mon idée les gars Non 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 Les gars Non les gars en fait C'est super galère Je vais jamais réussir Comment Je vais jamais réussir Je vais jamais réussir Littéralement les gars Ça va être impossible En fait elle est horrible Avec toute sa TNT C'est super roulou Je sais pas comment l'éviter Moi j'ai son idée J'ai mon idée Mais en fait Faut que je reste tranquille 30 secondes Vraiment 30 secondes Pour que je puisse mettre mon idée en place Je vais détruire l'école Voilà ok Le problème c'est ça C'est que voilà Elle va détruire à chaque fois N'importe quoi que je rentre dedans Je sais pas où tu es Mais je vais détruire une école Tant pis pour toi C'est où ? Ok les gars Bon Ça a l'air d'être plutôt pas trop mal Alors mon idée en fait les gars C'est de me mettre en game mode créatif Et en fait Je vais créer un cadeau Et dans ce cadeau Je vais mettre de la TNT pour lui un loud Et peut-être que du coup Elle va se dire Ah c'est quand même Parce que la TNT C'est apparemment ce qui lui fait vraiment plaisir Et du coup Il y a moyen que je pense que ça la rende gentille Et du coup voilà Je vais quand même tenter ce petit cadeau Du coup les gars Je vais juste me munir d'un cadeau Donc je vais me mettre en game mode créatif Les gars c'est bon Je suis équipé de TNT Et d'un cadeau Ok la ville est à feu et à sang A cause de lui un loud Mais du coup je me suis équipé Voilà D'un petit cadeau Avec de la TNT Donc là regardez Je vais le faire Regardez hop Là je le frappe C'est bon Donc là normalement On a un cadeau rempli de TNT Et maintenant il suffit de trouver Lui un loud en mode créatif Et de lui donner le cadeau Et de voir si elle va devenir gentille ou pas Maintenant il faut que je la trouve Le problème c'est ça Bon Elle devrait pas être loin De cette énorme explosion Ok Où est-ce qu'elle est ? Ok Ok Bon je pense qu'elle est pas loin Du coup d'ici Lui un loud Ok ça lag les gars avec la TNT Je vais attendre que ça lag un peu moins Le monde est littéralement en train de bugger de ouf Ok les gars c'est bon Ça lag plus du tout Enfin ouais non c'est bon Ça lag plus Ok Lui un loud Ça va ? Attends elle va toujours Mais elle va toujours me buter je suis sûr Regarde 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 ça Regarde ça Regarde Regarde non mais regarde ça Regarde le petit cadeau Regarde le petit cadeau Regarde alors Ça te fait le plaisir ? Alors les gars Oh c'est bon Regardez les yeux noirs Ok C'est passé quoi ? Pourquoi ça a tout sauté ? Elle s'en souvient pas non plus C'est quoi la TNT ? Ok ok C'est moche la TNT ? C'est vilain C'est moche Bon c'est quand même une trôleuse Mais bon apparemment Elle a plus l'air d'aimer la TNT Bon bah tant mieux Bon bah les gars J'espère que cette vidéo vous aura plu On a réussi la mission de la rendre gentille Et du coup bah voilà Ça prouve bien TNT vous voulez un TNT monsieur vous voulez un De quoi ? Avec quoi boire TNT ? Vas-y merci Pouf ! Ah ! Attends pourquoi j'ai pas pu toucher ? Ah ah Bah je suis en game mode créatif C'est pour ça Enfin bref les gars Comme vous l'avez pu le voir Et bien avec les personnages des Loud C'est tout de suite plus gentil Que quand on fait avec Herobrine etc D'ailleurs je vous conseille D'aller voir l'épisode avec Herobrine Juste après cette vidéo Puisque c'était vraiment énervé C'était vraiment flippant Et du coup voilà C'était Fan de chat Qui jouait le rôle de lui un Loud Et je tiens à le remercier Donc voilà vous pouvez aller voir Sa chaîne elle est en description Et vous pouvez vous abonner Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu On se retrouve très bientôt Pour votre prochaine vidéo N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Et puis d'ici là Bye tout le monde